Nous sommes, Daf, Nuntet Amoutbeth, trois lignes avant la fin. Banna Bayit Hadash ve Kanna Kerim Hadashim, celui qui a construit une nouvelle maison, ou qui a acheté des nouveaux, des nouveaux extensifs, des nouveaux vêtements plutôt. Il doit dire la voix de Cheikh Ayano. Amar Abouna Loshan, nous l'achèrions en l'okai et c'est bahen, à Valèche l'okai et c'est bahen et c'est rébal. Amar Abouna il dit, ça c'est dans le cas où il n'en avait pas déjà des semblables. Mais s'il en avait des semblables qu'il avait reçus, qu'il n'avait pas acquis, qu'il avait reçus par exemple en héritage, il ne dit pas la voix de Cheikh Ayano, parce qu'il en a déjà. Et Rabbi Yochanan a dit, même s'il en a déjà des autres, il doit quand même dire la voix parce que ceux-là, il ne les a pas acquis, il les a reçus. C'est la première fois qu'il acquiert cette chose-là. Donc, Donc, ça voudrait dire que tout le monde est d'accord, que s'il en avait acquis déjà auparavant, et maintenant il en a acquis des nouveaux, on ne dirait pas la voix. Donc, ça veut dire, s'il en avait déjà, qu'il avait acquis en achetant, et il en a acheté d'autres, quand tout le monde est d'accord, on ne dit pas la voix. Si, il en avait reçu en héritage, et maintenant il en a acquis, c'est là qu'il y a une discussion entre Ravuna et Rav Yochanan. Ravuna il dit, on ne dit pas la voix, et Rav Yochanan il dit, on dit la voix. Alors, ça c'est la première version. Les Kadamré, on a qui disent, une autre version de la discussion. Ravuna il dit, quand est-ce qu'on dit que, qui dit la braha, c'est seulement quand il n'en avait pas déjà acquis. Mais s'il en avait déjà acquis, et qu'il en a acquis d'autres, il avait déjà acquis une maison, et maintenant il a acquis une deuxième maison. D'accord ? Dans ce cas-là, il ne dit pas la braha. Et Rav Yochanan il dit, même s'il en avait déjà acquis, et maintenant il en a acquis à nouveau, il dit la braha. Donc, ça veut dire que toute la discussion, c'est dans le cas où il en avait déjà acquis, et maintenant il en a acquis à nouveau. Mais s'il avait reçu par héritage, et maintenant il en a acquis, tout le monde serait d'accord qu'on dit, oui, la braha. Mirlal, de Riechlovékana, donc de là j'en ai dit que s'il en avait déjà, mais par héritage, pas qu'il avait acquis, pas qu'il avait acheté. Et maintenant il a acheté, dans ce cas-là, d'après tout le monde, on dirait la braha. Donc, il y a deux explications de cette discussion entre Rav Ouna et Rav Yochanan. Est-ce que la discussion porte dans le cas où il avait reçu un héritage, et maintenant il en a acquis d'autres, ou est-ce que la discussion porte dans le cas où il avait déjà acquis une première fois, et maintenant il en a acquis une deuxième fois. Si quelqu'un, il a construit une nouvelle maison, il n'en avait pas du tout. Il a acheté des nouveaux vêtements, par exemple, il n'en avait pas du tout jusqu'à présent. Ça a rien fait, il a acheté un nouveau costume, il n'avait pas de costume jusqu'à là. Alors là on dit la braha, d'après tout le monde. Yesh-tou-kay-yot-se-bahem, inter-le-vare-di-ver-rabi-me-yeh. Mais, s'il en avait déjà, pas qu'il avait acquis, il n'a pas marqué Kana, Yesh-tou, il en avait, il a reçu en héritage une maison. Et, maintenant, il en a construit une autre, il en a acquis une autre, là, on n'a pas besoin de faire la braha, ça c'est rabi-me-yeh. Rabi-da-Omer, ben-ka-roben-ka-ter-le-vare-di-meh. Rabi-da-di-meh. Donc, même dans les deux cas, qu'il n'en avait pas du tout, ou qu'il en avait déjà, par héritage, il doit dire la braha. Alors, Mishlamal et Mishlamakama, alors, d'après la première version de la discussion entre Rabi-na et Rabi-Ochanan, où il discute dans le cas où il en avait en héritage, il m'en a acquis. Alors, ça marche très bien. Rabi-na-ki-Rabi-mehyeh, Rabi-chanan-ki-Rabi-youda. Rabi-na, c'est la vie de Rabi-mehyeh, et Rabi-Ochanan, c'est la vie de Rabi-youda. Et là, l'Ishlamatra, par contre, après le deuxième, la chône, la deuxième version, Mishlamakama, Rabi-na-ki-Rabi-youda. Rabi-na, il pensera comme Rabi-youda. D'accord ? Que, s'il en avait déjà et qu'il a acquis, dans ce cas-là, effectivement, il ne dit pas la marah. Et là, Rabi-chanan, la marquée man. Mais Rabi-chanan, non, par contre, que s'il en avait déjà et qu'il a acquis, il dira la marah, mais que s'il en avait acquis une première fois et qu'il en a acquis une deuxième fois, il ne dira pas la marah. Mais Rabi-chanan ne pense comme personne, puisque Rabi-chanan, d'après la deuxième, la chône, d'après la deuxième version, même s'il en avait déjà acquis une première fois, il avait déjà acheté une maison, et maintenant, il en a acheté une autre, il dit aussi la marah. Or, ni l'un ni l'autre n'est d'accord dans ce cas-là. Ni Rabi-chanan, ni Rabi-meir. Parce que même Rabi-chanan qui dit qu'on dit la marah, mais uniquement dans le cas où il l'avait reçu en héritage, il n'a pas dit dans le cas où il l'avait acquis déjà une première fois, où il l'avait acheté. Il dit pas, parce que la première fois, c'est qu'en héritage, et maintenant, il a acheté, donc il y a plus de... Les choses qu'on a acheté soi-même avec son argent, ça a plus de valeur. D'accord ? On a dû payer pour ça. Mais personne n'a dit que si on avait déjà acheté une première fois et maintenant on a acheté une deuxième fois, on dit oui, donc à priori, Rabi-chanan, il ne pense ni comme Rabi-meir, ni comme Rabi-ouda, il ne pense comme aucun des Tanaïfs. Ça ne va pas, ça, parce que Rabi-chanan, c'est un Amora. Il doit penser au moins comme un Tana, il ne peut pas aller contre tous les Tanaïfs. Suivez. Alors, l'agma répond. Alors, je termine, donc la question, il a Rabi-chanan, il a marqué mal, Rabi-chanan, il ne pense comme qui ? L'oké Rabi-meir, mais l'oké Rabi-ouda, ni Rabi-meir, ni Rabi-meir, puisque aucun des deux ne dit que si on a acheté une première fois et qu'on achète une deuxième fois, on dit la Maha. Même Rabi-youda, qui est le plus marmire pour la Maha, c'est uniquement dans le cas où il avait reçu un héritage et que maintenant il en a acheté. Mais s'il avait acheté une première fois et qu'il a acheté, il a dit non, il n'a pas dit, en tout cas, il n'a rien dit, donc ça veut dire a priori que il ne dit pas la Maha. Alors, Rabi-meir, Rabi-meir, qui a dit de Rabi-meir, qui a dit de Rabi-meir, qui a dit de Rabi-meir, qui a dit Alors Rabi-meir, Rabi-meir, il te répondra que Bémet, Rabi-meir, Rabi-meir aussi, dans le cas où il avait déjà acheté une première fois une maison et maintenant il en a acheté une deuxième, il devra aussi dire la Maha. Ah, pourquoi il n'a parlé que du cas où il avait reçu un héritage la première fois et il n'a pas parlé de ce cas-là où il avait déjà acheté la première fois pour qu'il aurait été un plus grand Hidouche ? Que bien qu'il avait déjà acheté une première fois quand il achète une deuxième fois et il dit la Maha, pourquoi Rabi-meir n'a pas parlé de ce plus grand Hidouche ? Pourquoi ils ont discuté dans le cas où il avait reçu un héritage et ensuite il a acheté une autre ? C'est pour te donner le Hidouche du Rabi-meir. Le Rabi-meir, il dit qu'on ne dit pas de Maha, même dans le cas où la première c'était uniquement en héritage. Il dit qu'il a acheté une maison et il avait déjà une en héritage il dit pas de Maha. Quand je dis qu'il qu'il a acheté une première fois et qu'il a acheté une deuxième fois il ne dira pas de Maha puisque chaque fois c'est une acquisition donc il n'y a pas quelque chose de nouveau. Il dit qu'il n'a pas de Maha. Donc comment on dit qu'il n'a acheté de Maha, il dit qu'il n'a acheté qu'il n'a acheté Rabi-la. Et pourquoi on ne dirait pas la Maha, pourquoi on n'a pas enseigné la Maha dans le cas de Kana, de Khazab et Kana ? Puisqu'on dit que Rabbi Youda qui dit qu'on dit la Braha, c'est même dans le cas où il avait acquis déjà une première fois et que maintenant il en a acquis une autre. Et Rabbi Meir, il est Cholek. On n'avait qu'à dire la Maha dans ce cas-là et on aurait appris le Khidouj pour Rabbi Youda que même dans le cas où il avait déjà acquis une première fois et il a acquis une deuxième on dit quand même la Braha. Et la Maha répond « Kouardéheterra » a dit « Je préfère donner le Khidouj pour Rabbi Meir parce que Rabbi Meir il est plus mais quel que Rabbi Meir puisque lui il dit qu'on n'a pas besoin de dire de Braha. Rabbi Meir dit qu'on doit dire de Braha. Donc lui il est plus de Braha. Et Rabbi Meir lui dit « Non, on n'a pas besoin de Braha. » Donc il veut montrer que Rabbi Meir qui dit « On n'a pas besoin de Braha. » C'est même dans le cas où le premier c'était pas une acquisition mais c'était un héritage. D'accord ? Parce que « Kouardéheterra » c'est plus fort parce que celui qui permet c'est plus difficile de permettre que d'interdire. Interdire dès que vous avez un saphèque vous dites « Ah, ça s'ouvre. » Mais pour permettre il faut être sûr. C'est pour ça que la force de celui qui permet elle est plus elle est plus importante. C'est pour ça qu'on a préféré si déjà donner le Khidouj ou de Rabbi Meir ou de Rabbi Meir on a préféré donner le Khidouj d'après Rabbi Meir parce que lui il est matière il permet il dit qu'on n'a pas besoin d'il le Maha alors que Rabbi Meir il dit il faut il le Maha donc lui il peut se maintenir. C'est ok ? Question ? Vous voyez tous du vétératif là. Hein ? Ça va ou pas ? Ça va ou pas ? Ça va ? Le problème de savoir Cheikh et Yanou c'est quand il y a quelque chose de nouveau on est content on est heureux quelque chose de tout à fait nouveau. Si on en avait déjà alors c'est pas quelque chose de nouveau quelqu'un il a acheté pour la première fois il a acheté une maison il n'y a pas d'appartement rien il a acheté pour la première fois alors c'est quelque chose de tout nouveau. Quelqu'un il avait déjà un appartement il en a acheté un deuxième deuxième fois c'est déjà moins c'est moins c'est moins c'est moins chachou la première chose c'est toujours plus chachou il y en a qui dit s'il avait déjà une fois c'est plus Cheikh et Yanou parce qu'il sent pas une simcha particulière Cheikh et Yanou la Zmanazé il ressent pas la simcha alors après tu peux dire oui ça c'est dans le cas où la première c'était dans le cas où la première je l'avais acheté et celle-là aussi je l'ai acheté mais si la première je l'avais reçue en héritage et celle-là je l'ai acheté donc celle-là je l'ai acheté avec mon argent quelque chose qu'on a acheté avec son argent là c'est plus de c'est plus cher à ses yeux parce qu'il a travaillé pour ça il a dû économiser il a dû etc donc c'est plus difficile peut-être que dans ce cas-là malgré tout on dirait Cheikh et Yanou donc il y a une soirée de dire que même si tu vas dire que quand il en avait reçu en héritage et qu'après et qu'après il a acheté effectivement on dit la voie à Cheikh et Yanou mais s'il avait déjà acheté une première fois et qu'il a acheté une deuxième fois dans ce cas-là on ne dirait pas Cheikh et Yanou c'est ça qu'on dit il y a encore une soirée de dire c'est un plus grand ridouche de dire que même s'il avait acheté une première fois et qu'il a acheté une deuxième fois on dirait quand même Cheikh après Rabbi Yohanan du deuxième de la deuxième le deuxième appartement est plus beau et plus cher ah oui Kayotsebo ça veut dire que c'est pareil ces deux appartements s'il avait acheté une petite bicoque et maintenant il a acheté le château de Versailles ça n'a rien à voir je ne sais pas qu'il avait acheté plus ou moins les mêmes c'est par qui Kayotsebo Kayotsebo ça veut dire plus ou moins la même chose il avait un joli costume il a acheté un autre joli costume qui était le même mais s'il avait acheté un costume de qualité médiocre et là il a acheté un super costume ça c'est autre chose mais il est aussi content d'avoir deux appartements hein oui mais c'est pas le même Simcha que quand c'est le premier appartement la première fois qu'on a quelque chose c'est une Simcha particulière quand c'est le deuxième c'est déjà on est déjà habitué c'est ça qu'il y a une Svara de dire c'est pas là la Kha mais il y a une Svara de dire qu'on n'a pas une Cheikh Yanou parce qu'on n'a pas une aussi grande Svara si il voit et rachète comme ça tu peux dire l'inverse aussi mais la Simcha est moindre c'est ça la Svara pourquoi pour la deuxième bouteille de vin on doit faire une Drafa c'est un vin différent c'est pas le même si on parle que c'est le même du vin c'est du vin non 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 tu as bu un Bordeaux tu as bu un Bordeaux on a comme à part les Français qui boit du vin c'est pas un chose c'est pas le même si il voit et rachète à la clore de la Gemara le vin c'est le même pour tout le monde il est imbuvable pourquoi on dit à Toba Métiv c'est la même rachète qu'on dit que pour ceux qui sont qui sont morts dans le Marou Gébetar pourquoi ils sont morts parce qu'ils ont bu du vin ils se sont saoulés et comme ils étaient tous saoulés c'est comme ça qu'on les a attrapés donc quand quelqu'un on lui donne un premier vin et après on lui donne un deuxième vin différent il faut qu'il fasse attention de ne pas se saouler donc on dit à Toba Métiv la même rachète qu'ils ont dit ceux du temps des Bar Korba parce que c'est à cause du vin que c'est arrivé que le vin mais t'arrêtes de tomber même s'il n'est pas le meilleur ça a le lien entre le vin et la boire et la boire et la boire et la boire le vin c'est bon d'un côté mais c'est de l'autre côté quand on en boit trop ça peut amener des dégâts et c'est pour ça qu'on rappelle aussi ça bon on continue alors oui avoir un vrai modération ça il pose la question là il dit qu'en réalité la bracha tu dis au contraire dire de faire une bracha c'est une coula parce que tu es mékel sur le tissu sur le bracha mais seulement on se parlait parce que la bracha de Shekhyanou est différente des autres la bracha de Shekhyanou la mahlouquette ici est de savoir est-ce qu'on a le chiyou de dire Shekhyanou Shekhyanou c'est un reshout c'est-à-dire moi même si je n'ai pas obligé de dire Shekhyanou j'ai le droit de le dire ici tout le problème est de savoir est-ce que j'ai l'obligation de dire Shekhyanou mais le droit de dire Shekhyanou j'ai le droit dans tous les cas dès que j'ai acheté quelque chose et que je suis joyeux de ce que j'ai acheté je peux dire Shekhyanou le khiyou de Shekhyanou c'est ça la discussion dans quel cas j'ai l'obligation de dire Shekhyanou mais qu'on ait le droit ça c'est sûr que les kulalmas même si tu en avais déjà acheté une première fois que tu en as acheté une deuxième fois et le même et tout ça le reshout de dire Shekhyanou tu as toujours le droit donc le problème de Bachal Vatala il n'y a pas parce que on a toujours le droit de dire Shekhyanou le problème c'est de savoir est-ce qu'on a l'obligation de dire Shekhyanou et là Rabi Yudin est plus Mahmir lui il dit dans certains cas on a oui l'obligation et Rabi Meir il dit qu'on n'a pas l'obligation donc il est plus Mahmir que Rabi Meir qui est plus Mekel là dessus il dit non il n'y a pas l'obligation alors je continue alors on va revenir à le marat on a dit dans la Mishnah qu'on doit dire une Braha sur une mauvaise nouvelle même si ça pourrait se transformer en bonne nouvelle malgré tout pour l'instant c'est une mauvaise nouvelle on dit Addaïyane alors la Mali c'est quoi le cas la Mali qui est comme les chacals par exemple il y a une inondation dans son champ d'accord donc c'est une mauvaise nouvelle parce que ça détruit bien que ça pourrait se transformer en bonne nouvelle parce que quand il y a une inondation ça amène des limons des alluvions ces alluvions c'est de la bonne terre donc ça pourrait peut-être par la suite se transformer en bonne nouvelle pour lui mais ça fera parce que la terre elle va être meilleure pour l'instant c'est une mauvaise nouvelle tout a été détruit donc pour ça qu'il dit quand même c'est le cas inverse une bonne nouvelle qui pourrait se transformer en mauvaise nouvelle il dit parce que pour l'instant c'est une bonne nouvelle alors c'est quoi le cas il a trouvé un objet un objet très précieux il a trouvé un super diamant bien que ça pourrait se transformer en mauvaise nouvelle d'Ishama Bamalka si le roi va entendre que lui le juif il a trouvé un super diamant chaque illéminé il va lui le prendre peut-être même il va le jeter en prison pour ne pas qu'il fasse des histoires donc ça pourrait mal terminer mais pour l'instant c'est une bonne nouvelle il a trouvé un diamant peut-être que ça va mal tourner mais pour l'instant c'est bon donc on dit on a dit qu'un homme ne doit pas prier des prières qui ne servent à rien ça peut être si par exemple sa femme était enceinte il dit qu'elle est un garçon ça ne sert à rien de toute façon l'enfant il est déjà garçon ou fille donc c'est une fille alors l'enfant dit est-ce que vraiment ça ne sert à rien quand elle est enceinte de prier que ce soit un garçon est-ce que la prière ne sert à rien le deuxième objet c'est marqué pour Léa après elle a eu une fille elle a appelé Dina alors qu'est-ce que ça veut dire et après pourquoi on dit et après après que Léa elle s'est fait son propre jugement sa propre justice c'est-à-dire elle a dit ainsi elle savait que on savait que douze tribus devaient sortir de Yacob moi j'ai déjà eu six garçons ça y est six chvatim c'est déjà fait les chvachot les servantes chacune en a eu deux donc ça fait quatre alors il y a Sarah donc ça fait dix il faisait Sarah si maintenant le septième enfant que j'ai dans mon ventre c'est un garçon ma soeur n'aura même pas eu autant de chvatim que les chvachot elle n'en aura plus qu'un alors elle a prié pour que ça se transforme en fille et immédiatement c'était un garçon effectivement et il s'est transformé en fille chez les mam elle va t'y créer chez ma dina c'est pour ça qu'elle l'appelle dina dina d'une dine du jugement qu'elle a fait sur lui donc tu vois bien que c'est possible de prier un garçon il se transforme en fille alors la m'a dit on ne peut pas mentionner des preuves de faits miraculeux c'est un miracle elle ne s'enprime à la naisse on ne prie pas qu'il y ait des miracles comme ça des miracles tellement excellent une deuxième réponse l'histoire de Léa c'était dans les 40 jours qui suivent la fécondation dans les 40 jours on ne peut pas distinguer si c'est un garçon ou une fille c'est à dire les caractères garçon et fille ne sont pas encore visibles c'est sûr que si on regarde dans les aujourd'hui les cellules les chromosomes il y a les chromosomes garçon les chromosomes filles elles y sont mais ça c'est pas visible à l'oeil nu ça c'est au microscope donc qu'est-ce qu'au microscope c'est déjà des choses qui ne sont pas visibles ça ça peut changer ça on peut prier que ça change donc tant qu'on n'est pas encore arrivé à 40 jours où là on pourrait distinguer si c'est un garçon ou une fille il y a encore matière à prier mais après 40 jours c'est là que la mission a dit ça sert à rien de prier alors qu'il est en ya comme ça qu'il est en vrai les trois premiers jours après un rapport il doit prier que la semence ne va pas pourrir ça veut dire qu'elle va féconder mais entre trois jours et quarante jours il y a là il peut prier que c'est un garçon parce que c'est encore faisable de 40 jours à trois mois il va qu'il soit les sandales il doit prier pour que l'enfant ne soit pas écrasé parce que c'est possible dans les trois premiers mois bien que de nos jours ça n'existe pas en tout cas du temps de la gmaras a existé on voit que la nature a changé une femme pouvait tomber enceinte une deuxième fois dans les trois premiers mois d'accord et à ce moment là l'enfant qu'elle avait dans le ventre pouvait être écrasé par le deuxième il devenait un sandale comme une semaine donc il doit prier pour que ça n'arrive pas entre trois et six mois il doit prier qu'il n'y ait pas de fausse couche parce que s'il y a une fausse couche l'enfant n'est pas viable après six mois il est viable mais jusqu'à neuf mois il priera que il naisse sans chelot voilà l'agmara a dit donc c'est ça la deuxième réponse que dans les quarante jours il y a encore matière à prier après l'agmara a dit ce que ça sert de prier on a déjà vu ça quand l'homme ensemence le premier c'est une fille quand la femme ensemence la première c'est un garçon comme c'est écrit une femme qui ensemencera elle aura un garçon donc de toute façon il n'y a plus rien à prier ça dépend qui a ensemencé le premier et puis c'est fini l'ovulation c'est pas forcément l'ovulation c'est une sécrétion c'est une sécrétion ramaskinab je ne suis pas sûr que c'est l'ovulation c'est une sécrétion ramaskinab l'agmara a dit parce que l'ovulation elle est largement avant l'ovulation c'est pas du tout au même moment il y a une date l'ovulation c'est une sécrétion ramaskinab ici nous quand on parle on parle d'un cas où on ne sait pas lequel âge c'est à dire c'était plus ou moins au même moment donc là effectivement on ne sait pas lequel est le premier donc là effectivement il y a encore matière à prier continuons alors on a dit aussi que si quelqu'un il est en chemin il entend des cris dans la ville alors ça sert à rien de prier je prie que ce soit pas chez moi ça y est si c'est chez lui c'est déjà fait donc ça sert à rien de prier alors alors il y a une histoire avec il est il marche en chemin il a entendu des cris dans la ville il a dit j'ai confiance que c'est pas chez moi j'ai confiance que c'est pas chez moi le marché m'explique ça veut dire pas que qui te dit que c'est toi aussi ça veut dire il a confiance que de toute façon quoi qu'il arrive tout ce qu'achem fait c'est pour le bien donc même si c'est chez moi ce ne sera pas considéré comme un malheur parce que tout malheur en vérité c'est pour le bien donc j'ai confiance que chez moi il n'y aura pas de malheur même si c'est chez moi si Hachem l'a décidé c'est que c'est pour le bien c'est ça que c'est ça que ça veut dire voilà et c'est là dessus c'est sur lui que le verset dit même s'il entend une mauvaise nouvelle il ne craint pas parce qu'il sait que la mauvaise nouvelle c'est toujours pour le bien son coeur est droit il a confiance c'est ça que ça veut dire ok d'une mauvaise nouvelle il n'a pas lieu il n'a pas lieu de craindre pourquoi parce que son coeur est droit et il a confiance sur Hachem donc il sait que même si il y a une mauvaise nouvelle c'est comme mais ces pèleries Chimidrich peut aussi faire de la faim vers le début on va dire son coeur est droit et la confiance sur Hachem et donc même s'il y a une mauvaise nouvelle il ne craint pas il y avait un disciple qui marchait derrière dans le marché de Tzion il a vu qu'il était comme ça craintif il avait peur il lui a dit tu es un fauteur tu as fait des fautes ceux qui ont ceux qui craignent ceux qui ont peur ce sont des fauteurs comme tu as fauté donc c'est pour ça que tu as toujours peur celui qui n'a pas fauté il craint rien il a dit oui mais c'est écrit heureux est l'homme qui a toujours peur alors il y a une mauvaise il y a une vraie Torah ça c'est pour les paroles de Torah il faut toujours avoir peur qu'on n'a pas étudié comme il faut on n'a pas bien compris qu'on n'a pas étudié ça oui là dessus il faut avoir peur pour le reste non il y a une vraie Torah il y a une vraie Torah il y a une vraie Torah il a marché derrière Abraham il a poussé comme ça un crer c'est un soupir un gémissement il a dit il a dit tu veux faire venir sur toi des malheurs des souffrances il dit qu'il parle par dany va yé etouni hein pardon qu'il parle par dany va yé etouni car j'ai eu peur et c'est venu et ce dont j'ai j'avais la crainte est arrivé c'est la peur qui fait venir les malheurs il a posé la même question ah c'est marqué heureux est l'homme qui a toujours peur ça c'est pour les paroles de toi on continue celui qui rentre dans une ville entourée de murailles fortifiées il doit dire de tefilot quand il rentre qu'est ce qu'il dit que ce soit ta volonté devant toi éternellement de tout puissant que tu me fasses entrer dans cette ville fortifiée en paix pourquoi ? parce que quand on rentrait dans la ville fortifiée il y a des gardiens et les gardiens dès qu'il y avait un problème machin ils pouvaient attraper le bonhomme le mettre en prison enfin ils étaient dangereux les gardiens ça pouvait mal finir et quand il est rentrer il doit dire je te remercie à que je me retrouve mon dieu que tu m'as fait rentrer dans cette ville fortifiée en paix pourquoi ? pourquoi ? tu continues à sortir Romer ? il y a une question de grammaire oui pourquoi il y a le chalom et quand c'était le bébé qui sort on a dit il y a sa be chalom qu'il y a la différence entre le chalom et le chalom le chalom on a toujours dit que c'était fini comme quand il y avait un enterrement il y avait un cachet de chalom et ici quand il sort de la ville il y a marqué le chalom le chalom ça veut dire vers la paix ça veut dire que c'est pas le problème de rentrer c'est qu'après que quand je rentre et que quand je suis là-bas tout ça c'est le chalom c'est tout pour la paix alors que pour l'enfant c'est juste le moment de la c'est le moment de la naissance c'est le béchalom qu'à ce moment là il y a le chalom c'est plus circonscrit alors maintenant Bikesh Hatset quand il veut sortir de la ville de cette ville fortifiée Romer Iratol vanekachem loka vukabotash tout de suite le chalom alors c'est le chalom comme tu dis l'air le chalom va vers la paix ça veut dire que tout ton voyage soit en paix et que là où tu arrives c'est en paix que tout ce que tu fais c'est pour aller vers la paix voilà c'est pas c'est pas ponctuel c'est pour tout pour une suite de paix alors c'est pour ça qu'il dit que ce soit la volonté devant toi Hachem dans Dieu que tu ne veux pas sortir de cette ville fortifiée le chalom pour l'objectif de la paix c'est ça Yatsa et quand il est sorti Romer Iratol je te remercie que tu m'as fait sentir de cette ville pour la paix Hachem c'est-à-dire que tu m'as fait sentir pour la paix de même que tu me fasses marcher pour la paix que tu me soutiennes dans la paix que tu me protèges de tout ennemi de tout guetteur dans le champ alors Ramadhan dit on parle d'une ville fortifiée où on ne juge pas les gens on les tue de suite dès qu'il y a un problème paf on les tue mais il n'y a pas de sans jugement Amar mais quand c'est un nidborguilbo mais c'est un nidborguilbo si c'est une ville où d'abord on juge et après on le tue il n'y a pas de problème parce qu'il y aura un jugement etc donc ils sont sortis Amar il cadavre il y a une deuxième une deuxième version Amar maintenant mais quand c'est un nidborguilbo même dans une ville fortifiée où on juge d'abord et après on le tue peut-être qu'il ne trouvera personne pour le défendre et là donc il faut quand même prier alors celui qui rentre dans un établissement de bain là aussi c'était dangereux parce que les établissements de bain donc c'était un bassin et le feu il était en dessous en dessous du bassin et si le fond du bassin il s'écroule on tombe dans le feu alors celui qui rentre dans un établissement de bain Amar le fond du bassin s'écroule ça éteint le feu non pas forcément il n'y a pas suffisamment d'eau pour éteindre le feu le feu est trop fort et hop et on se fait brûler alors Romain il dit il doit dire ainsi que ce soit la volonté devant toi Hachem que tu me sauves de cela ça veut dire de de ce danger et de tout ce qui ressemble et qu'avec moi il n'arrive pas quelque chose de mauvais ou une iniquité et si il arrivait qu'à cause de moi il vienne quelque chose de mauvais ou une iniquité que ma mort soit un capara pour tout ça Amar il ne faut pas dire ça pourquoi ? un homme ne doit pas ouvrir sa bouche pour le satan ça veut dire un homme ne doit pas dire des choses qui peuvent être un prétexte au satan s'il dit oui et si j'ai fait des fautes ah tu dis si j'ai fait des fautes alors on va ouvrir ton dossier et on va voir que tu as eu des fautes donc il ne faut pas il y a des choses qu'il ne faut pas dire attention hein comment dire comment dire comment dire il y a une qu'est-ce que le navi a répondu ? écoutez la parole d'Hachem vous officier de ces hommes ça veut dire qu'il les a pris au mot c'est pour ça qu'il ne faut pas dire des choses qu'il a fait quand il est sorti de cet établissement de bain qu'est-ce qu'il doit dire ? je te suis reconnaissant devant toi Hachem mon Dieu que tu m'as fait tu m'as sauvé du feu parce qu'il risquait de tomber dans le feu à bien vous allez bébané à bien va où est entré dans un établissement de bain à frite bébané mais tout est et le sol du bassin il est tombé et alors il est tombé maintenant c'est peut-être pas que le bassin peut-être c'est tout le tout le sol de tout l'établissement de bain il est posé sur du feu c'est pas seulement le bassin c'est tout le tout l'établissement de bain en dessous de l'établissement de bain il y a un feu aussi à un moment il y a un endroit où le sol il s'écroule pas tu tombes dans le feu alors qu'est-ce qui s'est passé ? il trahiche le Nissa il a eu un miracle comme à la Bouddha il est arrivé à se retenir à une colonne il n'est pas tombé dans le feu il a réussi à sauver 101 personnes qui se sont tous tenues c'est un miracle ils se sont tenus à son bras c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'est tenu à son bras le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc comme ça toute une range de rangées de 101 personnes qui ont été sauvées grâce à lui bon c'est un Ness il dit je comprends la prière de Ravakha il faut remercier Agogorou qui nous a sauvés celui qui est entré pour faire une saignée c'est une saignée on fait sortir beaucoup alors que ce soit la volonté devant toi que je me comprends Dieu que ce que je fais là m'amène la guérison parce que c'était une pratique un remède on disait que il y avait des maladies qui venaient parce qu'il y avait trop de sang donc on enlevait du sang et ça pouvait enlever la maladie bon je ne sais pas est-ce que c'est bon ou pas je ne sais pas le tirpéni et que tu m'amènes et que tu m'amènes la guérison qui qu'elle refait quand tu es un Dieu qui guérit et que tu es fidèle on se doit être à émettre et ta guérison est vérinée et puis il termine en disant parce que ce n'est pas normalement ça ne devrait pas être l'habitude des hommes d'aller se faire soigner normalement on devrait avoir confiance en chambre on n'a pas besoin d'aller voir le docteur ni le pharmacien seulement ils ont l'habitude Amar Abayé Abayé dit il ne faut pas dire ça pourquoi il est ennit de Bérabi Ishmael parce que il y a un enseignement de Béter Mirage à Bérabi Ishmael Bérabi Poyirapé c'est marqué et guérir et guérir qu'est-ce que ça veut dire mais quand j'y t'avais chout les refait les rapports que je crois donner l'autorisation normalement c'est vrai qu'on n'aurait pas dû passer par le médecin on aurait dû avoir confiance en Hachem mais Hachem a donné l'autorisation au médecin de guérir donc il n'y a rien de mal d'aller voir un médecin Hikaem Ayomer quand il a été guéri qu'est-ce qu'il dira Amar Abakhan Barou Rofé Hinal béni soit celui qui guérit gratuit il y en a qui disent Barou Rofé Holi il y a deux guérissons alors oui c'est gratuit celui qui entre dans un toilette Omer il a dit parce qu'avant on n'est plus les Tadikim qu'avant ils avaient chacun qui marchait il y avait des Malachim autour de lui donc quand ils rentrent aux toilettes les Malachim il leur dit de rester dehors donc il leur dit il leur dit soyez honorés personnes honorables qui est sanctifiées qui est au service du Très Haut donnez l'honneur au Dieu d'Israël laissez-moi et que je fasse ce que j'ai besoin et que je reviens de nouveau il ne faut pas dire ça si tu leur dis laissez-moi ils vont partir quand ils sortent des toilettes hop il n'y a plus personne et là il faut qu'ils disent gardez-moi gardez-moi aidez-moi aidez-moi protégez-moi protégez-moi attendez-moi attendez-moi jusqu'à ce que je rentre il répète deux fois chaque fois pour montrer une insistance un de chaque côté peut-être pour un de chaque côté parce qu'il en a un de chaque côté alors pour ça ok jusqu'à ce que je rentre et je sors parce que ça c'est disons c'est la condition humaine d'aller aux toilettes alors qui n'a fait au mer et quand il est sorti des toilettes il dira barou qui a créé l'homme avec sagesse il a créé chez lui des orifices et des orifices des organes creux beaucoup d'organes creux parce que tout le système digestif il est fait d'organes creux derrière il y a une cavite alors il est dévoilé devant ton trône de gloire que si un qui doit être fermé s'ouvre s'il y a un orifice qui devrait être fermé qui va s'ouvrir ou ou un qui doit être ouvert qui va se bloquer on ne pourra pas tenir devant toi on va être malade et comment on termine la bracha celui qui guérit les malades c'est-à-dire il considère le monde entier pour des malades parce qu'il dit on n'est pas tous malades tout bien important est un malade qui s'ignore et là voilà ce qu'il faut dire celui qui guérit toute chère il fait des choses extraordinaires pourquoi c'est quoi les choses extraordinaires c'est que il fait des cavités qui doivent rester ouvertes donc qui doivent rester fermées tout ça ça forme tout un système et que je crois on fait en sorte que tout le système marche alors c'est pour ça que nous on dit les deux il guérit toute chère et il fait des oeuvres prodigieuses celui qui rentre dormir sur son lit donc il rentre dans son lit pour dormir Omer il dit il doit dire la première paracha du schéma depuis schéma jusqu'à Vaya même s'il a déjà dit le schéma du soir c'est pour le sauver de tous ceux qui pourraient je vais le troubler pendant la nuit on dit la première paracha du schéma ensuite Omer après il dit qui fait tomber les liens de du sommeil sur mes yeux c'est à dire que mes yeux sont complètement fermés ils sont complètement comme s'ils étaient complètement attachés qu'ils étaient complètement fermés et donc et l'assoupissement sur mes et il est clair la prunelle des yeux ça veut dire que il fait en sorte que le matin on se réveille et que on ait la lumière qui vient nous éclairer nos yeux et qu'on puisse se réveiller que ce soit la volonté devant toi éternellement et tout puissant que tu me fasses dormir pour la paix là aussi c'est pour la paix ça veut dire que ce que le sommeil que je fasse ce soit tout en vue de d'être en bonne forme en bonne santé et tout ça ce soit pour le chalot alors je ne sais pas si je pense que chez les swadim on rajoute ça ça on rajoute dans le c'est ça les swadim en réalité c'est ce que les swadim on ne le dit pas et c'est rapporté ici dans la gaotagra que là les trois lignes qui suivent ce n'est pas du Talmud c'est rajouté par Amram Gaon qui était un des geonim c'est lui qui a rajouté cette fille là qui n'est pas dans tous les nosraots c'est pas du Talmud directement il y a des choses qui ont été rajoutées par les geonim ici c'est les trois lignes là qui ont été rajoutées dans certains c'est dans certains nosraots et pas dans tous les nosraots en tout cas on rajoute d'après lui on rajoute cette prière que tu me donnes ma part dans ta Torah quel rapport avec le sommeil parce que quand on dort on ne peut pas étudier donc il dit moi je vais aller dormir je ne peux plus étudier mais au moins mais malgré tout que je ne perde pas ma part dans la Torah et donc grâce à la Torah que je vais étudier ainsi que je puisse m'habituer à faire les mitzvot et ne pas faire des averot et que tu ne m'amènes pas à la faute je le dis avant n'est pas à l'iniquité je le dis n'essayot n'est pas à l'épreuve je le dis n'essayot n'est pas à la honte c'est toujours parce que c'est un lien avec la Torah tu me donnes ma part dans ma Torah et ainsi je serai préservé de toute faute etc et que ce soit le tzératov qui est le bon penchant qui règne sur moi et pas le mauvais penchant et sauve moi de toute attaque mauvaise et de toute mauvaise maladie et alors c'est la fin du rajout c'est la fin du rajout de Ravam Ram Gaot et après on retourne à la phrase qui a été donnée par le Talmud et que ne me trouble pas des mauvais rêves et des mauvaises pensées que mon lit soit intègre devant toi c'est à dire qu'il ne se passe aucune avera ni rien sur le lit et éclaire mes yeux c'est à dire que je puisse me réveiller demain matin et que je m'endomme pas jusqu'à sans me réveiller qui éclaire le monde dans sa qui éclaire le monde pour réveiller les gens d'accord et quand il se réveille il dit mon dieu tout puissant l'âme que tu m'as donné elle est pure c'est toi qui la crée en moi c'est toi qui la crée en moi c'est toi qui la garde à l'intérieur de moi et tu vas me l'enlever et me la rendre dans le monde futur tant que l'âme est à l'intérieur de moi je te suis reconnaissant devant toi que je vous recommande le dieu de mes pères qui est le maître de tous les mondes et le maître de toutes les âmes qui rendra les âmes au corps des morts quand il entend le chant du coq il dira à béni soit celui qui a donné la servie est-ce que servi c'est le coq ou est-ce que servi c'est le coeur qui a donné au coq qui a donné au coeur l'intelligence de discerner entre le jour et la nuit en vérité toutes les barraquettes qu'on dit le matin on va voir dans le barraquette on doit les dire à un certain moment aujourd'hui on a l'habitude de toutes les dire l'une à la suite de l'autre au départ c'était fait pour être dit à certains moments précis disons du lever mais nous on a eu l'habitude de les dire tous ensemble on a facilité un peu l'exercice mais en vérité ça a été dit même si on les dit tous ensemble mais ça a été dit pour par rapport à certains points précis à certaines situations alors quand on a dit par exemple qu'il peut attrainer quand il ouvre les yeux les morts au poker riverie il dira béni soit celui qui donne la vue à ceux qui sont non voyants parce que quand on dort on ne voit plus quand on se réveille on voit de nouveau qui t'arrive à-t-il quand il se il s'assoit il se met en position assise parce qu'il était couché maintenant il est assis les morts on va tirer un sourire qui disent béni soit celui qui délie ceux qui sont liés parce que quand on dort on est comme attaché parce qu'on ne bouge plus et bien non je peux bouger je peux m'asseoir qui l'avis quand il s'habille il dira béni soit celui qui habille ceux qui sont nus quand il se met debout il dira béni soit celui qui relève ceux qui sont courvés quand il met ses pieds sur le sol il dira béni soit celui qui a étendu la terre sur les eaux quand il fait les premiers pas il dira béni soit celui qui rectifie les pas de l'homme quand il ferme ses chaussures il dira béni soit celui qui fait tout ce que j'ai besoin parce que tant qu'on n'a pas de chaussures on ne peut pas marcher on ne peut pas aller faire des courses on ne peut pas aller au champ on ne peut pas aller au courant on ne peut pas aller chercher ce qu'on a besoin grâce aux chaussures on peut aller au sel qui qui quand il ferme sa ceinture les mâbouk oser israël ils disent béni soit celui qui sent israël par la force il parle il soudra quand il met parce qu'avant ils avaient l'habitude de mettre un tissu sur la tête c'est pareil quand il va mettre un chapeau sur la tête les mâbouk oser israël il dira béni soit celui qui couronne israël dans la magnificence quand il son l'homme des titites il dira béni soit celui qui nous a sanctifiés par les muts et nous a ordonné de nous oser quand il met les téphim sur son bras il est fini il dira béni soit celui qui nous a sanctifié dans ces muts et nous a ordonné de mettre les ténités quand il les met sur la tête dit il dira béni soit celui qui nous a sanctifié par ces muts il nous a ordonné la muts et les ténités vous avez ici on se saut sur le coin ici en bas entre Rashi et Rabbe Noutam est-ce que la mancha de Jinchel Roche on l'a dit dans tous les cas ou seulement si on a parlé entre les Jinchel Roche, il y a une discussion ici qui est rapportée par Tassol et sur Adim, ils font comme Rashi et sur Adim, comme Rabbe Noutam qui m'a dit, comment ? parce qu'ils font les deux comme Rabbe Noutam, et sur Adim, ils font comme Rashi seulement s'ils ont parlé, ils disent Adim qui m'a dit, il y a des on a dit, on doit faire un Baha quand on est ou pas le Talit Katan si le Talit Katan il a le Chior s'il a le Chior, c'est sûr qu'il a le Vos s'il a le Chior, qui m'a dit quand on se lave les mains on dit, ah, la Baha donc, sur l'anage qui m'a dit, à P quand on se lave la figure les m'a dit, on dit, c'est celui qui enlève les liens du sommeil de mes yeux et de la somme de l'ange de mes pompiers qu'on dit à Wabas qu'on dit à Wabas non, on dit à Wabas pour ne pas que les gens répondent Amen parce que les gens, ils ont tendance après, ils vont dire Amen et comme, pour pas qu'ils disent Amen alors justement, ça, on dit à Wabas comme ça, parce que c'est une suite c'est la suite c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas terminé jusqu'à la fin c'est pour ça qu'on le dit à Wabas pour pas que les gens répondent Amen alors, comment ? c'est-à-dire que le Nethiata Daim il ne l'est que maintenant il a mis Nethiata Daim sans Nethiata Daim oui, parce que c'est marqué que l'Nethiata Daim Alpidin strict l'Nethiata Daim est obligatoire pour le Kriachema et pour l'Atfila si on n'a pas les mains sales du tout mettons qu'on a gardé les mains on a mis des gants, etc on n'a pas touché à quoi que ce soit Alpidin bon après il y a un problème de Roira et autre chose mais Alpidin strict Midina Degmara l'Nethiata Daim c'est pour Kriachema et Tfila alors et Tfila ça veut dire J'ponnais alors que soit la volonté devant toi que tu m'habitues à étudier ta Torah que tu m'attaches à tes mitzo parce que jusque là il ne pouvait pas étudier de nouveau c'est la même chose c'est le même Hiratsod qu'on a dit dans le Havapil d'après le Havamam Ramgaon c'est un peu le même qu'on dit ici parce que c'est toujours un lien avec la Torah quand je dors je ne peux pas étudier donc je m'en accueille beaucoup de me relier avec l'étude et à travers l'étude de me relier au Mitzvot et de m'écarter des Averons donc ne m'amène pas à une faute à une équité à une épreuve 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 force mon mauvais penchant à être à sujeter à toi et à chaque fois qu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas d'un homme méchant mauvais à un compagnon mauvais et à chaque fois qu'il n'y a pas d'amour attache-moi au bon penchant à un bon ami et au bon ami et au monde que tu fasses en sorte que je sois mis en grâce et en bonté et en miséricorde à tes yeux que tu me prodigues des bons bienfaits qu'il y a des bienfaits qui sont bons et qui sont moins bons et ça c'est la fin de cette mois c'est marqué dans le Mishra un homme a l'obligation de faire une bracha sur les mauvaises nouvelles comme il fait la bracha sur les bonnes nouvelles qu'est-ce que ça veut dire une bracha sur les mauvaises nouvelles comme la bracha sur les bonnes nouvelles il y a pas que le Mishra sur les bonnes nouvelles comme la bracha sur les bonnes nouvelles est-ce que ça veut dire que la même bracha qu'on dit pour les bonnes nouvelles la bonne nouvelle on va dire aussi pour les mauvaises nouvelles c'est pas facile comment ? c'est pas facile mais c'est ça la bracha est différente de la Simcha c'est marqué pour la bonté et pour la justice j'entendrai un cantique pour toi éternel je chanterai pour le chesed c'est-à-dire les bonnes nouvelles je chante et pour la justice c'est-à-dire les mauvaises nouvelles les mauvaises mesures je chante aussi pour Hachem ça c'est les bonnes nouvelles alors je parle des glorifications et pour éloquim ça c'est c'est les mauvaises nouvelles aussi je parle des glorifications Hachem ça c'est pour les bonnes mesures pour Hachem ça c'est les châtiments il y a un autre verset j'élève la coupe du salut et je proclame le nom d'Hachem et ensuite c'est marqué je rencontre les difficultés et la tristesse et le nom d'Hachem il y a un même mot le même mot et je proclame pour montrer que c'est la même avec la même force ça veut dire la même force de bénédiction quand il donne et quand il prend le nom d'Hachem le nom d'Hachem le nom d'Hachem le nom d'Hachem il y a un autre verset il est parti dormir en race campagne il y avait avec lui un coq un châne un châne un châne et une bougie il y a un autre verset mais tout ce qu'Hachem fait c'est pour le dire mais voilà il y a un autre c'est un châne le matin la nuit même cette nuit là est arrivée une garnison et ils ont pris en captivité toute la ville s'il avait été s'il était resté dans la ville il aurait été pris en captivité s'il y avait la bougie ou s'il y avait le coq ou s'il y avait l'âne il aurait entendu comme tout ça avait disparu ils n'ont pas vu alors il a dit je ne vous ai pas dit tout ce qu'Hachem fait c'est tout pour le bien c'est tout pour le bien